Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une innovation que nous avons présentée au cours de l'événement BIM World qui se tenait le 2 et 3 avril 2019, porte de Versailles. Cette innovation, dans son principe, permet de liaisonner trois éléments que l'on peut trouver dans les solutions fournies par Autodesk, à savoir BIM 360 Docs, la plateforme de stockage cloud, la plateforme de développement Forge, ainsi que la visualisation au travers de lunettes à réalité virtuelle. Voici le principe et le workflow. Partant du statu quo que quelqu'un crée un fichier Revit, va poster le fichier Revit sur la plateforme Docs. Une fois celui-ci uploadé, un mécanisme au travers du développement de la plateforme Forge va transformer ce fichier Revit en un fichier consommable par des lunettes à réalité virtuelle telles que le HTC Vive. Je rappelle que ceci est un concept, il ne s'agit aucunement d'un produit Autodesk, c'était uniquement pour prouver qu'avec la plateforme de développement cloud Autodesk Forge, il est possible de faire beaucoup de choses, et en l'occurrence, dans le cas de notre exemple, de transformer un fichier Revit en un fichier exploitable sur des lunettes à réalité virtuelle. Et donc dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer dans l'utilisation des HTC Vive l'expérience que vous auriez pu tester lors de BeamWord. Voici les fichiers qui étaient positionnés dans un répertoire de la solution Beam360 Docs. Il y en avait plusieurs, mais je vais vous montrer quatre de ces fichiers. Le premier qui était un bâtiment. Le bâtiment de bureau, avec plusieurs niveaux, en l'occurrence trois niveaux. Le deuxième, il s'agissait d'un centre des congrès. Et à l'intérieur, on va pouvoir voir qu'il n'y avait aucune cloison de modélisé. Le quatrième, il s'agit d'un réseau HVAC, avec différents organes. Et je vais vous montrer quel système nous avons utilisé pour naviguer au travers de ces réseaux. Et une usine, composée d'une charpente métallique. Et deux machines, disposées d'un set emplacement. Et une partie bureau. Donc la suite de la vidéo va vous montrer ce que j'apercevais dans les lunettes en réalité virtuelle, les HTC Vive Pro. Voici la vision que j'avais dans la lunette HTC Vive. Vous avez plusieurs structures à votre actif. Là, le contrôleur gauche, la possibilité de faire plusieurs actions. On va les voir au cours de la démonstration. Et la manette droite, d'autres possibilités. Voilà. Donc je vais commencer par afficher le menu des différents fichiers exploitables. Et cliquer sur le premier. Donc j'ai la possibilité de me téléporter. Et par exemple, sur ma palette d'outils, de cacher les portes. Et de me téléporter à l'intérieur. Ensuite, je vais aller faire un petit tour à l'extérieur. Il s'agit bien sûr d'un fichier Revit brut de décoffrage. On n'a pas touché à la texture. Ça s'est fait automatiquement. Et ici, je vais utiliser un outil qui permet d'afficher les propriétés BIM de l'objet. Donc il suffit que je clique sur un objet. Et apparaît les propriétés de l'objet de celui-ci. Je peux venir cliquer sur la croix rouge pour fermer des propriétés de l'objet. Je me fais afficher d'autres. Vous pouvez en faire afficher autant de fois que vous voulez. Et en cliquant sur Hide Properties, vous cachez toutes les fenêtres que vous avez pu faire afficher. Ensuite, je vais venir prendre des mesures. Donc je positionne mon plot ici. Il me donne, vous voyez ici, 2,08 m. Et le plot, en fait, va prendre des mesures perpendiculaires à l'objet qu'il héberge. Comme par ici, si je clique sur ces deux murs, vous voyez, j'ai une distance de 90 cm. Et je vais effectuer la même mesure pour cette pièce ici qui m'affiche 80 cm. Je vais changer de fichier. Et là, je me trouve dans le palais des sports. Ou le centre des congrès de Bordeaux. Donc, il s'agit d'un grand volume. Où je vais venir, encore une fois, me déplacer à l'intérieur en me téléportant. Je vais cacher les portes pour pouvoir passer à travers, par exemple. Et je vais aller faire un tour à l'extérieur pour vous montrer le volume du centre des congrès de Bordeaux. Encore une fois, réalisé sur Evite. A partir d'un nuage de points. Je vais positionner un plot de mesure ici qui va me prendre la distance perpendiculaire à cette phase. Donc, 11,812 m. Encore une fois, je vais faire afficher les propriétés de ce poteau. M'approcher pour voir un petit peu mieux. Et encore une fois, une autre propriété. Et donc, il s'agit d'un mur Révit. Je vais explorer un autre fichier. Qui est un petit peu plus atypique. Il s'agit d'un fichier où on va trouver uniquement que des réseaux MEP. Ici, vous voyez l'interface. On a créé des plots qui me permettent de me téléporter d'un plot à un autre. Puisque physiquement, je n'ai pas de plancher. Et ces plots vont me permettre à différentes altitudes de monter pour pouvoir positionner dans, justement, ce réseau. Et demander, comme tout à l'heure, des propriétés de ceci. Prendre des dimensions. Comme je vous le montre ici, donc les propriétés. Une autre option, la possibilité d'exploser le modèle. Qui, dans certains cas, peut être utile pour pouvoir l'explorer plus facilement. Et là, je le recombine. Je vais vous montrer un autre fichier en recliquant sur la barre des menus. Il s'agit d'une usine. Et même processus dans cette usine. Je vais pouvoir prendre des animations. Exploser la structure pour pouvoir la recombiner. Et prendre des mesures. Encore une fois, il s'agit d'un exemple de présentation. Il ne s'agit aucunement d'un produit. Et c'était justement pour vous montrer que l'on pouvait associer plusieurs produits ensemble. tels que le stockage sur le cloud. L'utilisation d'une plateforme de développement en forge. Ainsi que l'utilisation des lunettes HTC Vive. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada